Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir de la matinée, et ses recherches progressent bien. C'est difficile d'être sûr que vous avez couvert toutes vos bases. Est-ce qu'il existe une recette miracle ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. J'aimerais connaître la recette d'une bonne synthèse de recherche documentaire pour qu'elle soit équilibrée et homogène. Quels sont les ingrédients ? Donc, pour avoir une vue d'ensemble, moi je privilégie les fiches de lecture. Je les compile tout au long de mes recherches, c'est très pratique. Allez hop, on les imprime ? Avec plaisir ! À quoi sert cette agrafeuse, Jean-Philippe ? Alors, pour l'instant, à rien. Et voilà ! Hop ! Nicole, c'est tout bon ! On va pouvoir commencer à faire notre synthèse de recherche documentaire. On regarde la vidéo ! Avec plaisir ! Anna. As in cooking, you need a recipe for academic research. Like Anna, you might find yourself wading through porridge. You're not sure if you have enough documents for your paper, or if you need more information before moving on to the next step and writing your paper. Using your reading notes, other information you have assembled, and of course your research question, it's time to synthesize your work to determine your progress and see what's missing. At this stage, several methods are available to visually organize the main themes of your research. Concept Map or Mind Map A Mind Map is a map built around your research question. Organize the elements by theme using paper and pencil or software. Apply visual aids such as positioning or colors to group them. Now, link documents to the corresponding concepts. This will quickly show you where there are still gaps. The first thing you want is to do is give you a different dimension. And the other day, I made a recipe for bouillabaisse. I have to give you a... Oh, yes. Yes, yes, yes. It's super good. Hello. You're a lubricant when you say hello.